... Je suis le porte-parole de Bok Giz Giz, responsable de Bok Giz Giz dans le département de Dakar, de Dakar Plateau et dans le département de Dakar. Qu'est-ce que c'est l'objet de la rencontre ? C'est une rencontre régulière, comme on la tient tous les 15 jours. C'est la fédération départementale de Dakar qui s'est réunie pour apprécier la situation politique. Certes au plan local, mais surtout au plan national. Mais pour le cas présent, il s'est surtout agi de préparer les troupes et les associations adhérentes par rapport à la massification. Lors du jour d'aujourd'hui, tournez autour des préparatifs face au parrainage qui profile à l'horizon. Il a été aussi une occasion de fustiger avec la dernière énergie l'attitude du petit test du ministère de la Pêche, je veux dire de ce régime en place, qui délibérément a décidé de démettre quelqu'un de ses fonctions parce que tout simplement, il a décidé de porter les couleurs de Bok Giz Giz. Il s'agit entre autres de Dr Abib Diagne qui était l'inspecteur financier et administratif du ministère de la Pêche qui depuis deux semaines ne l'est plus parce que tout simplement, l'homme a décidé d'entrer dans Bok Giz Giz. Nous dénonçons cette manière de faire, nous dénonçons cette partie prise du ministère et cet excès de zèle de ce régime qui prouve encore si besoin en était, après le cas de ma propre personne au niveau du ministère de la fonction publique. Voilà encore un autre jeune de Bok Giz Giz responsable, victime de ce partie prise de ce régime-là qui est Dr Abib Diagne. Au nom du département de Dakar, au nom du comité directeur, au nom de Bok Giz Giz de manière générale, nous fixons cette attitude pour dire simplement à Diagne de patienter parce que ce régime est finissant et que dans huit mois, nous s'engerons de président et que le président Pab Diagne le rétablira dans ses droits pour qu'il continue d'exercer comme bon patriote et tous ceux d'ailleurs qui ont subi d'injustice par rapport à ce régime. Qu'ils se le tiennent pour prêtre que sous peu, dans huit mois exactement, nous s'engerons de régime et nous sommes presque sûrs que le président Pab Diop sera le prochain président de la République et l'injustice sera réparée et que les gens entreront dans le droit. C'était ce qui a été dit. En attendant maintenant que les femmes de Bok Giz Giz, avec les cadres de Bok Giz Giz, comptent organiser une grande caravane de sensibilisation sur le parrainage qui jusque-là reste encore flou au niveau du département et préparer, nous, notre liste et être prêts pour qu'au soir du 24 février, le président Pab Diop puisse triompher avec Bok Giz Giz comme parti. Comment se porte le Bok Giz Giz dans le département de Dakar ? Le Bok Giz Giz se porte très bien, vous pouvez le constater avec ses braves dames et ses braves messieurs. Le Bok Giz Giz, comme du reste, à Dakar comme dans le reste du Sénégal, est un parti qui a décidé d'opérer autrement. Vos autres hommes des médias, vous nous taxez souvent de ne pas être trop visibles dans vos médias parce que tout simplement, le débat politique aujourd'hui, on parle d'argent volé, on parle de tracts de biens mal acquis, tant qu'en ce moment, nous, on a été blancs comme neige. Mais dès lors qu'il s'agira de parler de programme et d'ambition, vous verrez le président Pab Diop et Bok Giz Giz dans des positions responsables pour décliner leur vision pour un Sénégal meilleur que celui-là qui nous est proposé par des gens qui ne sont même pas capables de nous fournir l'eau pendant 24 heures au niveau de nos maisons. Et vos rapports avec les autres membres de l'opposition ? Vous savez, par essence, notre siège est le siège de l'opposition parce que celui qui dirige notre parti est un homme de consensus. Pab Diop est un homme qui sait comprendre, qui sait accepter la différence et qui sait ouvrir ses portes. Nous nous portons très bien avec nos frères et soeurs de partis libéraux comme d'autres partis et même des associations parce que nous avons à la tête de notre parti un homme responsable qui sait faire le sens de la mesure et qui a ouvert ses portes à toutes les forces vives pour qu'ensemble, nous ne fossions qu'une seule force pour bouter ce régime hors du pouvoir. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que le président Macky Sall va passer directement au premier tour ? Je leur réponds tout simplement qu'ils s'inspirent de l'histoire du président Macky Sall qui, à l'élection, était vu et même chahuté dans la délégation dans laquelle j'étais avec le président Ouad, lui, avec ses deux voitures, y aller. En tant que croyants, nous disons que ce qui se passera demain, seul Dieu est maître. Et le seul combat perdu d'avant, c'est ce qu'on refuse de libérer. Nous nous restons convaincus que le Sénégalais a tourné le dos au président Macky Sall et que Pape Diop est la solution pour l'avenir. Merci. Moussa Diakhaté, il y a un cadre du parti qui est responsable de Dakar Plateau, qui est responsable de ce parti ici au département de Dakar. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres choses qu'il y a à l'aï-baisse. Il y a des deux aï-baisse. On a dit qu'on a dit qu'il y a à l'aï-baisse et qu'il y a à l'aï-baisse et qu'il y a à l'aï-baisse et qu'il y a à l'aï-baisse. On a dit qu'il y a des femmes du département, des cadres du département et des gènes, pour dire qu'il y a des lois parrainages. Comme les gens qui ont dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a des choses, on a dit qu'il n'y a pas de mal à la démocratie, qu'il n'y a pas de réel régime, mais il n'y a pas de mal à savoir qu'il n'y a pas de mal à la situation. Donc, on a dit qu'il y a des choses qu'il y a à l'aï-baisse. Il n'y a pas de mal à la démocratie qu'il n'y a pas de mal à encher de mal à sa паль-de-baisse. J'ai besoin d'un pays qui a été débitée d'un pays qui en啟 mère, qui s'est le plus important en charge, nous a travaillé sur un pays sur la situation, et l'un pays qui s'est engagé pour nous et qui la pauvres, il n'y a pas de mal à servir. On a dit qu'il n'y a pas de mal à prendre l'aï-baisse, on m'a dit qu'il n'y a pas de mal à prendre la situation. On ne l'a pas d'arriver. On est donc donné qu'il n'y a pas d'alhães plus que je me dis, Comment vous avez vu le département de Dakar? Oui, beaucoup de gens qui ont vu le département de Dakar. Je suis en train de me dire qu'il est une grande dame, une des leaders et les cadres qui sont en train de se passer. La décision est qu'on a lancé la cadence et qu'on a vu qu'ils soient en train de se passer et qu'on a vu qu'ils soient en train de se passer au département de Dakar. Ils ont été sentés à la vie d'un peuple et ils ont été en train de se passer. Nous, il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se passer. parce qu'il y a souvent des logements car c'est la faute de la force il y a du monde pour l'opinion et ce qui pourrait être riche c'est de parler d'Abdou Hadram c'est d'être bien parce qu'on a attendé il y a des plans les actions de l'île les actions de l'écriture les actions de l'écriture pour rejoindre l'Esprit-Brit parce qu'on a assez poursuivre les gens et les enfants ils disent qu'il y a beaucoup de choses Comment est-ce qu'on appelle le président McSaldé qui fait le premier tour ? Je ne trouve pas que le premier tour si je vous ai dis le premier tour de campagne Je vais vous donner un candidat de la campagne pour le Sénégal de la campagne au Sénégal. On ne va pas se faire de la campagne. Si on n'a jamais été dans le cas, nous l'avons bien vécu. Nous avons travaillé à Dieu, nous l'avons bien. Nous devons faire des difficultés à faire, et nous leur enlèvons à la campagne. Nous devons remercier le Sénégal vers les élus. Merci beaucoup. Merci.